salut les frambi salut les readers j'espère que vous allez bien salut c'est aujourd'hui grosse news on les a spoilé avec l'image juste à côté là ouais bah de façon en fait ils ont déjà vu cette vidéo mais ils ont vu genre le trailer de cette vidéo tu vois ouais c'est ça puisqu'elle a été teasé depuis je crois 24 48 heures mais si nous on fait une news là dessus ça veut dire quoi ça veut dire que ça y est la news elle est là c'est tombé c'est tombé c'est tombé donc comme vous pouvez le voir dans le titre les raids obscurs sont arrive sur pokémon arrive sur pokémon go tout simplement ouais arrive hop 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 il est là oh frérot mieux tout obscur arrive dans les arènes dans les bacs comme on dit à l'époque ça arrive dans les bacs bah là en tout cas ouais en tout cas l'image d'illustration c'est bien une tout avec un timer on peut le voir de 59 minutes donc des raids qui durent une heure alors que d'habitude c'est 45 minutes bah ça va être à mon avis des raids qui vont être comme rigide racco et tout non ouais je pense en tout cas un truc tu sais un truc c'est avec un event où on te donne cinq passes tu vois et tu as une heure pour faire le max de raids quoi ah ouais ça comme ça imagine ouais 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 bah de façon ces choses qu'ils peuvent faire franchement donner quelques passes gratuits sans leur coup de quoi en fait tu vois franchement ouais clairement ils peuvent ils peuvent faire un truc comme ça après je sais pas on va voir on va voir est ce qu'il ya d'autres points sur cette news là déjà ça commence le 22 voilà ok donc le 22 mai à 10 heures du mat très certainement voilà donc là on a un peu l'info il a écrit le 22 mai 2023 la force du jeu du shadow qu'est ce que qu'est ce qu'elle a de particulière et en fait le 22 c'est lundi direct ah ouais trop bien ouais après on sait pas quels seront les raids disponibles dès lundi pour le moment bon il y aura des raids 3 des raids 5 et sur les attends attends il y a un raid 1 3 et 5 c'est ça oui ok et du coup on les a ces raids là ou pas bah ouais je pense qu'on les a en tout cas on veut savoir on a une deuxième partie de la news qui arrive meutu et où ce ok je vous invite à appartient un petit peu là il ya une petite explication sur le pouvoir de la purification qui explique un peu le nouveau fonctionnement d'un item qui va apparaître dans le jeu qui s'appelle la pierre de purification ou la gemme de purification à voir comment ça va être traduit en français donc en gros chaque dresseur aura à sa disponibilité des pierres d'une certaine manière je sais pas comment on va les avoir pour le moment et pourra les utiliser pour baisser la puissance de l'obscur donc en gros tu lances le raid est ce que tu veux mettre une pierre de purification citant mais une si tout le monde en met une vous pouvez limite même voir purifier le pokémon directement tu vois ah ouais c'est génial le genre baisser sa force pour qu'il soit moins fort et on peut aussi très certainement le purifier totalement mais est-ce que ça impacte tu penses la puissance du pokémon que tu as attrapé t'as moins de chances d'avoir de 100% par exemple alors je pense pas je pense que tu auras juste c'est juste temporaire en fait ou est ce même marqué ça va faire baisser l'attaqué la défense temporairement donc à ce niveau là les amis par exemple si vous êtes que 3 et ben vous pouvez faire baisser sa force pour pouvoir l'avoir plus facilement et à mon avis c'est des items qui doivent être chers ou à acheter dans la boutique non ça je sais pas du tout franchement je pense que ça va être des trucs qu'on va gagner dans dans l'event qui va commencer le 22 après il y en aura peut-être en boutique à voir moi je vois ça un peu plus loin à seb je me dis vu que là tu vois ils veulent pousser les gens à reprendre sur le terrain petit à petit le problème qui se posait c'était le nombre de personnes et du coup pour remplacer les personnes manquantes tu peux les remplacer par des pierres que tu peux acheter dans la boutique ouais mais là c'est spécifique quand même puisque ça s'applique que pour l'obscur ouais ils font ça sur l'obscur mais après ils peuvent démocratiser ça ça va être des pierres des pierres d'aide ou je sais pas quoi bon les gars achetez pas les pierres s'il faut les acheter achetez les pas donc voilà ça c'était vraiment l'annonce les amis pour la découverte dans l'apparition des raids obscurs mais on a les infos sur l'event qui arrive du coup on bascule dessus ou ce c'est parti c'est parti pour propos l'image est juste magnifique c'est tu me disais ça tout à l'heure elle est magnifique et magnifique jour l'oeuf de 5 là mais on dirait c'est un oeuf de pack tu as envie de le manger mais c'est mieux tout quoi tu vois tu as mieux tout du ragné derrière tu as les immeubles tard on est à new york qui est un peu l'illustration des booster ça fait même un peu tu vas ouais c'est ça le premier trailer de pokémon go tu vois ah oui le tout premier sauf qu'il n'avait pas les yeux rouges il n'y avait pas de l'électricité derrière le dos non il était il n'était pas obscur du coup mon mutuo est jaloux mon mutuo est jaloux parce qu'il dit que le mutuo obscur il est beaucoup plus stylé que lui bah du coup on voulait vous parler on vous a dit qu'il y avait comment dire un event qui commençait le 22 donc c'est bien lundi 22 à 10 heures jusqu'au dimanche 28 à 20 heures ok dans les raids obscurs donc il ya new to qui va commencer qui va commencer sauf que c'est un peu particulier parce que c'est marqué qui sera là le samedi 27 à partir de 10 heures jusqu'au dimanche 28 à 20 heures donc il vient là que pendant deux jours les amis ah ouais samedi dimanche mais du coup c'est pas comme je pensais parce que moi tout à l'heure je pensais qu'il allait venir genre pendant une heure ouais là c'est quasiment deux jours complets presque 48 heures on va faire on va faire du tour de paris ouais les gars samedi si vous voulez faire du mieux tout on va donner un rendez vous dimanche ça sera rendez vous aux tuileries à 13h30 ça c'est sûr et certain parce qu'il ya une grosse communauté tiktok qui va venir des youtubeurs de tiktok qui se rejoignent aux tuileries à 13h30 point de départ et après on va faire des raids new to visiblement donc puisqu'il est là en fait tu vois bah ouais franchement on s'y attendait pas on leur avait donné rendez vous tu vois pour faire ces raids là enfin des raids on devait faire des raids de la chasse ou quoi tu vois ouais mais on savait pas que c'était mieux tout obscur là tu vois ça pouvait pas mieux tomber exactement du coup on va voir ce qu'on a à partir du 22 en fait waouh je vois des raids avec du shiny mon gars ah oui une chose qu'on n'a pas dit je remonte vous avez vu là mais non il peut être shiny quoi mieux tout obscur shiny les gars et j'avais même pas fait attention ah ouais j'ai oublié je l'ai vu en plus et j'ai oublié de dire bref ouais bah écoute sinon voilà sinon à partir de ouais ouais on va en faire hein de toute façon mais sinon du coup à partir de lundi il y aura tout ça et moi je suis ultra content parce qu'il y a il y a Terhal 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 il y a Terhal qui va revenir voilà moi il y a Machok j'aime bien Machok ouais Machok obscur alors Makonior 100% obscur imagine propre hein Hulk obscur imagine exactement vénère avec 4 bras donc ouais moi je vais prendre ma petite revanche sur Terhal sur la semaine je vais essayer d'en faire au moins une vingtaine quoi après tu vois comme c'est obligé d'être sur place peut-être que ça va être un peu chaud mais bon après faut tomber dessus quoi et après en dessous là c'est des raids qui ne sont pas obscurs quoi donc limite ils ne sont pas beaux quoi tu vois ils ne nous intéressent pas ouais c'est des raids normaux après moi je propose qu'on passe cette page ah quoi que quoi que il y a Richigas qui revient Richigas ceux qui n'ont pas eu en Shiny peut-être ouais ça commence le 24 à partir de 10h donc voilà c'est quoi c'est mercredi ouais c'est ça mercredi ouais bah écoutez ça vous l'avez de toute façon vous l'aurez également sur notre discord des amis toute cette partie là mais on voulait vous faire cette news surtout pour la partie obscure c'est vraiment un truc de ouf event bonus team rocket go ah ça c'est bien parce que ça va permettre d'enlever frustration hein donc pensez-y oui et il y aura beaucoup plus de roquettes donc si vous voulez faire la médaille c'est l'occasion aussi ouais ouais exactement les amis donc il va y avoir une recherche c'est ça ouais bah la quête spéciale donc qui va avec certainement on aura donc les gemmes purificatrices là pour purifier un peu le pokémon obscur s'il est trop dur à passer ok il y a deux nouvelles poses ah elles sont payantes j'imagine très très certainement très très certainement et et surtout je sais pas si d'ici là on aura accès à aller à Master Ball et imagine tu tombes sur un obscur shiny 100% et que ça rentre pas tout automatiquement genre tu lances ta première ball ça rentre pas donc les shiny ils rentrent plus t'es obligé d'utiliser un Master Ball t'imagines non si les shiny vont rentrer ils vont pas changer cette mécanique sur le jeu dans le jeu je sais pas vu que c'est un obscur ah ouais on verra on verra bien à tester les gars à tester on verra lors de la vidéo juste avant tu vois la recherche la let's go c'est la recherche qui est bloquée en ce moment sur 4 sur 6 c'est ça exactement c'est à dire que là on va passer une étape mais généralement la dernière étape elle est auto validée donc c'est la fin de cette recherche là tu penses oui parce que de toute façon elle doit se terminer le 1er juin ça fait 3 mois qu'elle est là tu vois donc enfin presque 3 mois le 1er juin ça fera 3 mois le 1er juin il y a une nouvelle saison c'est ça exactement ok 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 bah du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va nous donner à la fin cette enquête avec le professeur Budo allez je me remets sur la petite image stylée ouais trop belle trop belle donc rendez-vous tous samedi samedi on va vous donner le point de rendez-vous exact dans la partie communauté et sur notre discord les amis et il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et cliquez sur la cloche pour t'abonner et recevoir une notification de nos futures vidéos abonne-toi d'abord d'abord avant de cliquer sur la cloche non franchement les amis allez on est trop chaud là let's go franchement on est bouillants du frère